Je voudrais d'abord ici mentionner que l'obligation constitutionnelle, c'est l'article 126, l'année la 3, qui demande au gouvernement de la République de déposer le projet de budget plus tard le 15 septembre de l'année qui précède l'année budgétaire qui est présentée. Et dans le cas précis, trois rendez-vous pris par le gouvernement que je dirige, 15 septembre 2021, 15 septembre 2022 et aujourd'hui 15 septembre 2023. Et rendez-vous rencontrés et respect de la constitution dans le cadre de la présentation de ce projet de budget. Je voudrais mentionner que pour celui-ci, il est déposé effectivement en équilibre à hauteur de 40 463 milliards de francs congolais. Il est en hausse de 24,7% par rapport à l'exercice budgétaire 2023, du moins en tout cas au budget promulgué par son Excellence M. le Président de la République, qui lui était à 32 453 milliards de francs congolais. Et ici, je voudrais revenir sur les priorités qui nous ont toujours été assignées par son Excellence M. le Président de la République en ce qui concerne ces questions budgétaires et là où nous devons plus mettre un accent sur les attentes de la population. Nous avons bien sûr le secteur de la défense qui lui sans cesse demande à ce que nous puissions y mettre et y allouer le plus de moyens possible. Donc un accroissement par rapport au fond du secteur de la défense et même sur la question des obligations que nous avons par rapport au nouveau cadre que nous avons pris. Vous savez que nous avons pris un engagement d'aller vers une force de la réserve, de la défense et donc tout cela est pris en compte. A côté de cela, nous avons deux autres secteurs qui viennent immédiatement après. La question de la gratuité de l'enseignement qui doit se poursuivre, qui a déjà porté ses fruits et qui tous les jours demande à ce que nous puissions mettre encore plus de moyens. C'était près de 6 millions d'élèves qui ont bénéficié, 6 millions d'élèves de plus qui ont bénéficié de cette gratuité. Donc on veut chaque jour que ce chiffre puisse augmenter. Et au niveau de la santé, qui est notre troisième priorité, nous avons voulu aussi rencontrer cette question de la couverture santé universelle avec cette innovation sur la gratuité de la maternité et puis le suivi post-accouchement. Et donc nous avons alloué suffisamment de moyens pour poursuivre ce programme qui est aussi une obligation autant comme celle de la gratuité de l'enseignement, une obligation constitutionnelle. Et nous allons poursuivre les réformes et le reste des moyens que nous avons, c'est par rapport à ces engagements que nous avons pris par rapport à ces différentes réformes. La diversification de notre économie avec plus de moyens à l'agriculture, à la pêche et à l'élevage, mais aussi à l'industrie avec les nouvelles zones économiques spéciales. Et garder un accent sur ce qui est des infrastructures. Vous savez que nous sommes très engagés sur le programme des 145 territoires. Et tous les jours, aujourd'hui, maintenant avec des assignations précises sur les routes de Dessaf Targicole avec le ministère du Développement Rural, nous avons garanti d'avoir plus de moyens dans ces investissements. On parle de 54% en plus par rapport aux investissements. Et nous voulons aussi nous assurer que dans les autres secteurs de réforme dans lesquels nous nous sommes lancés, notamment la modernisation de notre administration publique, où tous les jours nous devons avoir plus d'inclusion salariale, l'amélioration des conditions salariales de nos fonctionnaires publics, mais aussi cette poursuite qui se fait dans la réforme d'identification et la maîtrise de la masse salariale.